bonjour aujourd'hui on va parler de downrunner alors downrunner on va mettre tout de suite les pieds dans le place ça m'a été envoyé par icomix oui ça en fait pas de moi un sale vendu à icomix m'envoie parfois quelques comics mangetsu aussi m'envoie parfois quelques trucs c'est pas les seuls dès le cours parfois je reçois des trucs urban ça arrive un peu parfois rarement panini on en reparlera voilà donc c'est pas les seuls 404 comics nissé vous savez que forcément la chaîne grossissant on m'envoie des trucs et on m'envoie aussi des trucs par rapport au boulot donc là par contre c'était par rapport à la chaîne je l'ai lu au moins je peux vous en parler les bons côtés et les côtés négatifs parce que oui il ya quand même quelques côtés négatifs mais globalement ça reste une très bonne lecture moi je me suis je me suis régalé en fait j'ai attaqué le ce comics en disant ouais ok évangélion pacifique crime très bien voilà et donc j'ai attaqué le premier chapitre et je me suis arrêté au dernier j'ai j'ai tout lu d'un coup parce que je me suis je me suis retrouvé pris dans l'histoire non pas que l'histoire soit complètement folle c'est rambi rambi souvent je suis déçu j'ai bien aimé vis-à-vis de short je vous l'ai déjà dit pour le reste c'était vraiment compliqué là franchement c'est pas mal c'est pas mal parce qu'il ya clairement une inspiration de ce qui moi me plaît là ça m'a parlé évangélion j'adore j'ai racheté tous les mangas quand c'est sorti en perfect édition je les avais à l'époque dans l'édition classique sens de lecture français machin tout ça j'avais tout revendu là c'est ressorti en perfect édition avec les pages couleurs avec le sens de lecture japonais nouvelle traduction je l'ai pris je me suis régalé j'adore la série j'adore les films aussi qui sont différents par rapport à la série la fin est différente même le manga la fin est différente pacifique crime j'adore le premier film il est génial j'aime beaucoup moins la suite et les versions animées mais bon le premier film est vraiment top donc moi des kaijus contre des robots géants ça me va très bien mais en plus de ça à la lecture de ça de downrunner j'ai découvert aussi des inspirations de ghost in the shell et je vais pas vous spoiler mais en lisant le bouquin vous allez comprendre d'où vient l'inspiration de ghost in the shell et clairement c'est c'était une super lecture alors on nous l'a vendu parce que rambi on nous l'a vendu parce que l'éventail ça fait quand même un moment qu'on nous en parle de ce titre chez i comics c'est leur grosse sortie de l'année donc clairement ils ont fait les choses bien c'est du grand format il coûte 25 balles celui ci on parlera de l'édition collector après donc là c'est l'édition l'édition classique est ce qu'il y aura une suite franchement j'en doute parce que dans les points négatifs il ya la fin qui m'a assez déçu parce que je la trouve extrêmement expédié et dans les points positifs les gros gros points positifs le gros point positif c'est le trait d'event kagel alors je sais pas si on dit evan kagel tu m'excusera evan mais je sais pas comment on dit c'est ce qu'on dit evan kagel comme câble en français je ne sais pas donc je vais t'appeler evan et et merci pour ce boulot parce que franchement c'est toi voilà hop la voilà des planches absolument incroyable d'un mecca contre un kaiju le design du robot je suis pas méga fan de ces grosses cuisses là ces gros cuisseaux mais en fait on dirait on dirait un petit peu un eva donc dans l'évangélion à qui on aurait collé des grosses pièces d'armure disons un eva designé dans l'idée de faire du roble eiffel on rajoute des trucs un peu partout qui on sait pas trop quoi ça sert mais très bien donc le personnage principal c'est donc une nana qui rentre en lien en symbiose dans une cuve de liquide et l'emangélion peut rentrer en symbiose avec avec ce nouveau type de robot géant qui combat donc des espèces de kaiju qui tombent du ciel et les combats sont plutôt cool sont plutôt bien bien amené bien dynamique mais il n'y a pas que du combat il ya effectivement ce côté ghost in the shell qui est qui est pour moi très intéressant et j'ai vraiment beaucoup aimé il ya des références à certains certains titres de la pop culture que j'aime beaucoup genre là bah ça c'est c'est iron giant voilà qui est là le géant de fer et voyez le trait quand même c'est vachement joli c'est vachement joli et clairement je pense que l'édition collector en noir et blanc ça va rendre encore mieux parce que non pas que les couleurs soient moches mais parfois il ya des effets un peu tramé oui je sais pas si ça sera le cas sur la version noir et blanc je sais pas si ça se verra bien à l'image mais cette page que vous avez ici là il ya un effet un peu tramé mais je pense que c'est voulu parce qu'en fait les combats sont suivis par une espèce de télé locale donc je pense que ça dans ce futur lointain on est dans un futur dystopique où tous les hommes sont réfugiés dans une cité avec des remparts autour on peut penser à l'attaque des titans du coup pour se protéger des monstres géants qui veulent les attaquer et la première ligne de défense c'est les robots géants et donc il ya ce nouveau nouveau modèle de robot géant donc là on voit un ancien modèle de robot géant c'est ici et le nouveau modèle donc c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure il ya ce nouveau modèle de robot géant la nana en plus c'est une star de la télé parce qu'à chaque fois comme comme tout est diffusé à la télévision à chaque fois qu'il ya un combat et qu'elle elle gagne systématiquement ses combats bon pas aller c'est un peu la superstar du truc donc il ya ce côté en plus star de la télé réalité plus soldats plus les grandes corporations parce que là il n'y a pas vraiment de gouvernement c'est les corporations qui créent les robots qui ont peu qui ont peu tous les pouvoirs et donc il ya des luttes de pouvoir comme ça et puis à ce côté l'homme dans la machine qui est qui est vraiment très très intéressant et donc il ya ce côté un peu de ramer je pense que c'est voulu pour donner l'effet l'effet télévision mais ça veut dire que dans ce futur dystopique là ils connaissent pas la hd c'est un peu c'est un peu chelou et clairement le trait de evan kegel il est incroyable regardez regardez le design du robot juste là c'est top c'est top vraiment c'est très très bien c'est pas le scénario de l'année clairement vous mais vous allez passer un bon moment de lecture jamais ça remplacera pour moi évangélion ou pacifique crime et franchement c'est un bon additif c'est un bon palliatif même voilà ça remplace pas mais c'est un je vais faire non je vais pas faire un rapport avec la drogue et les drogues de synthèse mais mais ouais c'est c'est un bon compromis c'est un bon titre et plus grosse sortie de l'année chez les comics je comprends c'est vrai quand c'est sorti aux us mon pote gaëtan qui vivait jusque là aux us me disait lui il achetait en floppy m'a dit il faut absolument que tu lises une fois que ça sorte une fois que ça sort en tpb ou en vf je dis pas coûte il ya une vf qui sort en fin d'année je pense que je me pencherai sur le cas et est clairement c'est vraiment bien alors maintenant je vous ai dit 25 euros cette édition à l'édition en couleurs qui est qui est déjà très qualitative il ya une édition collector et c'est là où ça peut fâcher les esprits chagrin parce que là c'est 25 balles l'édition collector à la 50 euros on enlève les couleurs en double prix ok très bien il ya un ex libris qui est fourni avec d'accord l'ex libris il n'est pas réalisé par le dessinateur mais par un autre dessinateur bon même si c'est un dessinateur connu machin c'est quand même curieux pour moi cette ex libris cette version collector aurait dû être de ne serait ce qu'une page ou une des covers parce que cette couverture là je trouve pas méga parlante il y en avait des beaucoup plus parlantes à l'intérieur mais c'est la même couverture que la deluxe américaine donc ça se comprend c'est publié chez dark horse aux états unis je crois je vous l'ai pas dit evan kagel et van evan kagel il est français d'ailleurs ils font tous une tournée dédicace en ce moment rame vie et evan ils font une tournée dédicace un peu partout en france sauf à lille a priori c'était prévu à lille ça a été annulé à la dernière minute on sait pas trop pourquoi et c'est vraiment dommage parce que evan via paris c'est à une heure de train quoi faites le venir sur lille non de jeu qu'est ce que je disais oui donc l'édition collector l'ex libris pour moi il aurait dû être signé par evan en plus dédicacé par evan parce que c'est une édition collector mais qui n'est pas numéroté qui n'est pas limité je crois avoir vu sullivan enfin on m'a dit en tout cas moi j'ai pas j'ai pas vu la vidéo suivant qui qui expliquait que si réédition lia de l'édition par la suite collector ce sera sans l'ex libris bah ouais mais dans ce cas là fallait faire pour le premier tirage une édition limitée puis on n'en parlait plus avec un truc signé ça aurait été plus cool pour justifier les 50 euros parce que là je trouve que les 50 euros ils sont pas ils sont pas justifiés ça aurait dû être pour moi un celui-ci 25 euros moi ça me bat très bien l'édition correcteur pour moi elle aurait dû être à 30 balles elle aurait dû être à 5 balles de plus c'est les prix qui sont pratiqués par urbain c'est les presque prix que sont qui sont pratiqués chez panini là à part à part vouloir un peu plus de pognon sur une édition plus luxueuse si ça avait été limité avec une signature je dis pas dans ce cas là on met le prix très bien mais là c'est pas le cas a priori donc donc là dessus un mauvais point pour 404 mais pour tout le reste au niveau de l'édition de celle ci ça a été supervisé par le commis des comics qui a donc supervisé la qualité de l'édition française et bien joué parce que franchement c'est impeccable le grand format rend vraiment hommage aux pages incroyables de evan qui sont vraiment top qui sont vraiment très très cool l'histoire c'est pas l'histoire de l'année je vous l'ai dit mais franchement ça passe vraiment bien moi rambi je l'ai connu je l'ai connu beaucoup plus cryptique et beaucoup moins beaucoup moins sympa à la lecture et puis les pages les pages de vannes enfin regardez moi trop c'est top vous le conseiller je vais vous le conseiller moi ça part en coup de coeur ça part en coup de coeur dès que je le reçois au moment où vous voyez cette vidéo nous serons le mardi et il sort le mercredi 30 donc préparez vous ça arrive et moi ça part en coup de coeur directement dans la librairie parce que parce que parce que c'est top maintenant je pense que je vais faire une double implante avec une partie de mon stock au niveau du comics et une partie de mon stock au niveau de la bd franco belge parce que là clairement le lecteur de franco belge ça peut lui plaire aussi quoi voilà voilà je vous laisse là excellente journée excellente lecture n'hésitez pas à me traiter de vendu dans les commentaires et puis on se retrouve jeudi où on parlera de titres pile poil pour halloween ciao